Bonjour à tous bienvenue sur Ben Auto je suis très content de vous retrouver pour un nouveau test auto aujourd'hui je suis en compagnie de Stéphane bonjour Stéphane bonjour merci beaucoup de ton invitation merci à toi une auto rare sur la chaîne aujourd'hui très rare même qui représentait l'excellence à la française dans les années 50 60 c'est ça tu nous en dis un petit peu plus sur la création de la marque Fassel Vega alors Fassel déjà c'est le nom d'une usine à Dreux ça veut dire Forge des ateliers de construction de la Réloire et c'était un sous-traitant donc c'était un sous-traitant de Simcaa pour Ford pour Delahaye il faut appliquer les Jeep Vellers pour Panhard également d'accord il faut appliquer aussi du Vespa et à force de faire des voitures des pièces pour les autres en 54 et Jean-Clément Dardinos a décidé de créer sa marque son frère a choisi le nom de Vega et lui il a pris le nom de Sousine et ça fait Fassel Vega la marque a une histoire assez intéressante parce que déjà c'est une marque éphémère elle n'a pas duré très très longtemps malheureusement donc dès 1954 il décide de créer des autos qui soient conformes à être au luxe à la française en fait 100% française mis à part les moteurs qui étaient des V8 venus directement des Etats-Unis ça n'a pas duré longtemps parce qu'après tu me disais les deux tiers de la gamme de Fassel ont des quatre cylindres sous le capot voilà parce que les grosses partaient à l'export en fin de compte c'est souvent des gros moteurs américains qui étaient en stock aux Etats-Unis ils rachetaient des moteurs qui étaient produits depuis un ou deux ans d'accord ils produisaient souvent le nombre de voitures en fonction du nombre de moteurs qu'il avait ok au total de la production des Fassel il y en a eu combien de produits ? 2900 et on veut dire deux tiers de petites en un tiers de grosses d'accord et aujourd'hui il en reste ? alors je fais partie de l'amicale Fassel Vega à priori il y en a 1850 de recensés et chaque année on en trouve 10 ou 20 de plus on en vient à la Fasselia c'est la entre guillemets l'avant dernière de la de la gamme celle ci elle est arrivée en 1959 d'ailleurs ça a été l'une des stars du salon de paris à l'époque elle a été faite pour concurrencer les sportifs de moyenne cylindrée à l'époque tout ce qui était porsche triomphe alfa roméo cartonné et en fait à la base la voiture devait être un petit peu plus petite pour correspondre aux critères du marché français et pouvoir concurrencer ces trois marques là sachant qu'à l'époque la 356 pour comparer faisait 90 chevaux celle ci en sort 115 115 et pesait une tonne et en fait compte avec 90 qui c'est exactement les caractéristiques d'une 205 gti c'est vrai qui n'en a pas la gueule par contre et puis la Fasselia en fait c'est malheureusement c'est celle qui va faire décliner la marque puisque à l'époque Fassel Vega a voulu faire confiance ils ont pas réussi à avoir un brevet d'import pour des moteurs de l'étranger ils ont fait confiance à Ponta Mousson qui a si vous avez déjà entendu l'histoire vous savez comment ça va finir qui avait déjà un six cylindres qui était prêt en fait en deux litres de l'ituit si je me trompe pas double abracam pour de la haie notamment avant guerre ils se sont dit bah ça rentre pas dans le compartiment moteur donc faites nous un quatre cylindres ils ont se tronqué ce moteur là malheureusement ils ont ils ont fait ça beaucoup trop rapidement et les premières séries de Fasselia ont été livrés trop vite parce que les moteurs avaient tendance à casser et du coup il y a eu tout un tollé autour de ça ça a vraiment nuit à la réputation de fiabilité de luxe de la marque et puis économiquement parlant ils devaient remplacer chaque moteur de chaque voiture qui était qui était endommagée donc ça a été c'était une catastrophe économique et du coup ils ont essayé de régler les problèmes avec notamment la deuxième phase de ce modèle là en 61 c'est ça avec un moteur pot à mousson mais révisé renforcé et bien refroidi cette fois ci bien refroidi c'était surtout ça le problème que je voulais parler et et en 63 la facel 3 c'est ça avec le moteur du coup dérivé de la volvo amazon et la volvo p18 donc le moteur b18 de chez volvo en fonte en fonte mais ça malheureusement ça n'a pas servi à grand chose et ça la marque a été fermée tu me disais du coup par l'ancien par le ministre des finances de l'époque qui s'appelait giscard d'estaing qui est fermé en octobre 64 entreprise au bout de dix ans encore les politiques qui font chier qui les méchants c'est pour ça que c'est une époque personnellement je regrette beaucoup parce que quand on voit aujourd'hui le marché de l'automobile français ça fait pas rêver du tout alors qu'on a eu des marques prestigieuses de talbolago de la et facel vega un bugatti donc c'est vraiment triste pour pour toute cette époque de l'industrie française en automobile en tout cas alors moi toute ma vie je me suis occupé de gestionnerie sur l'entreprise donc j'ai toujours des voitures de fonction et dès que j'ai eu des primes ou des intéressements dans les gros groupes on avait ça annuellement j'ai économisé j'ai acheté une épave par an donc ça je l'ai acheté le jour de la naissance mon fils en 2007 c'est marrant et je l'ai acheté 6000 euros ça fait rêver et j'ai trouvé dans une bergerie à saint tropez d'accord ok j'en ai depuis trouvé deux autres et après il ya dans la garde de saint tropez il y en avait une autre que j'ai récupéré aussi parce qu'il y en avait 7 d'accord voilà ça là quand je l'ai eu il n'y avait pas de moteur pas de capot pas de pare-chocs pas de phare par contre j'avais deux pare-chocs arrière deux intérieurs deux tableaux de bord donc c'était un puzzle c'est là combien de temps tu as mis à la restaurer alors j'ai mis huit ans huit ans huit ans à la restaurer c'est vrai qu'on se lance dans un chantier pareil avec une marque disparue très tôt où il ya eu quasiment pas de production ça doit être vraiment colossal comme comme chantier surtout que si elle était incomplète en plus voilà donc j'ai très sensé que c'est souvent donc c'est l'inox l'inox reste mais tout ce qui est pièce c'est du sur mesure donc c'est du travail de taulier de carrossier de former donc c'est l'artisanat français donc là c'est vrai que la caisse en fait comme un peu les alfa de julia et tout de l'époque il ya que les ouvrains qui se démontent les ailes et tout c'est la caisse en elle même les ouvrains sont en aluminium c'est en alu en plus d'accord bon aucun pare-chocs n'identique un jour j'étais très content d'avoir trouvé un pare-chocs et en fait non c'est pas le bon elle est vraiment trouvé une porte a été trop courte et cette voiture d'ailleurs elle mesure deux centimètres de plus d'un côté que de l'autre peut-être pour faciliter le il y avait un ouvrier à droite et un ouvrier à gauche et en fin de journée se réunissait et en fait ils collaient des morceaux selon le temps de fatigue elles sont pas plus ou moins il y avait une anecdote terrible c'est que c'est un membre de l'amical dont le père travaillait l'usine ouais et à l'époque ils n'avaient pas de café ils buvaient du rouge et ils avaient trouvé une solution avec le bar ils avaient fait un trou entre l'usine et le bar et ils buvaient toute la journée mais c'était des quantités assez importants ils allaient payer à 16h 17h en quittant l'usine payer leurs boissons et donc le matin c'était bien à partir de midi 13h il y avait des points de finition avant de commencer le tour de la voiture dis nous un petit peu ce que tu fais dans la vie parce que c'est hyper intéressant alors j'ai deux activités j'ai mon entreprise mon entreprise qui fait du conseil en entreprise justement ouais et j'ai développé il ya six ans ici donc près de marseille donc une activité sur l'événementiel la automobile au profit d'une situation qui m'est cher c'est l'enfance en situation de handicap ok et la mobilité des enfants donc on a tout un tas d'amis ici sur la côte bleue on a l'amical patrimoine automobile notamment et différents clubs on loue un lieu et on organise des rallies des concours d'élégance super à l'ancienne en fait c'est des choses qui se perdent ça mise à part aux états unis sur pebble beach notamment alors notamment la fave a créé un référentiel donc j'étais le premier labellisé en france génial et j'ai écrit le référentiel moto d'accord on n'était que deux en moto en 2021 et en voiture on était une petite vingtaine et donc on est à nouveau labellisé là pour le 7 mai pour la partie concours d'élégance c'est un peu particulier puisqu'on a accueilli chez les militaires cette année que seules les personnes inscrites à l'avance qui me contactent sur mon site à utau.fr peuvent venir s'inscrire ok sachant que tu seras là j'espère que tu seras là avec nous ben bien sûr on va on va voir tout ça mais c'est vrai que j'ai très hâte de voir ça je laisserai tous les liens de tes réseaux de ta chaîne youtube notamment aussi il ya une chaîne youtube où vous pouvez voir ce que ça donne au niveau des concours d'élégance je laisserai tout dans la description les amis j'en profite pour vous parler du montpellier motor festival qui aura lieu le 15 16 et 17 avril au parc expo de montpellier stéphane a rejoint l'équipe d'organisation c'est une première là bas à montpellier auto de rallye bugatti facile vega moto et même des bateaux d'époque y seront exposés stéphane et son équipe vous y attendent nombreuses et nombreux la billetterie en ligne est déjà ouverte je vous laisse tous les liens dans la description venons-en là à ton à ton modèle à toi ton exemplaire tu me disais par mail qu'elle avait une histoire assez sympa celle-ci elle avait été achetée neuve par une personnalité alors ses voitures effectivement à l'époque était relativement chère c'est deux fois le prix d'une DS pour les petites et beaucoup plus pour les grosses et celle-là elle était achetée par l'agent secret charles de gaulle suivi en 44 à londres c'était pas au ss 117 presque vous voyez l'automobile derrière moi ça fait un petit moment que je l'observe et bien et bien elle est absolument impeccable c'est quand même bien mieux une voiture propre non donc s'appelle achille péretti ce monsieur et il est devenu il était conseiller général de corse il est devenu élu il a fait de la politique c'est génial et il est devenu président national donc il a gardé achille péretti et son neveu est maire de sarla où j'ai organisé aussi des concours d'élégance et c'est fabuleux et on trouve encore l'histoire c'est qu'il ya mon ami jean-françois a les fiches bristol de l'usine qui a été sauvée et on connaît prendre j'ai pratiquement les factures d'entretien de sa voiture à 66 avec les vidanges et l'amical face alvega qui est propriétaire de la marque suisse a très bien on a une très forte traçabilité ouais jusqu'aux années 80 au génial ok on a perdu et là ça revient et on a des gens très passionnés qui sont capables de reconstituer les histoires et là du coup est celle-là de 1960 c'est ça j'en ai 60 elle a été concernée par ce fameux problème de moteur pont à moussant voilà comme deux tiers des facelia et donc elle s'est retrouvée sans moteur d'ailleurs à la fin facel ne savait pas quoi faire des facelia donc souvent on mettait un moteur volo et il appelait facel 3 tout en regardant la caisse facelia il y a même eu des facels 6 qui ont été facelia puis facel 3 devenu facel 6 donc c'est un peu dur à suivre pour les historiens ils ont déjà ils ont fait déjà des dingueries à l'époque au niveau des je t'embrouille on n'a rien vu encore aujourd'hui d'ailleurs mais bon ça c'est lié à l'automobile je pense écoute on va faire un petit tour esthétique parce que c'est une sublime voiture avec des lignes ultra pure on va commencer par par l'avant alors elle n'est pas d'origine parce que à l'époque c'était la tendance elles sont sorties avec des deux phares superposés oui et soit à l'occasion de petits accros en ville ou autre échanger voilà c'est comme la série porsche certains porsche anciennes se sont fait et maintenant on a fait le main inverse on rajeunit on vieillit sa porsche la salle a été rajeunie ces phares c'est pas ceux d'origine donc ça c'est des phares de deuxième phase ou de face l3 alors c'est face l2 f2 pardon f2 ouais d'accord c'est les grilles facelia c'est les petites portes allez super donc capot en aluminium du coup tu disais tout à l'heure et ce qu'il faut savoir c'est que c'est des voitures très avancées technologiquement parce qu'il ya un châssis tubulaire sous la carrosserie c'est ça et et en plus de ça accouplé à une carrosserie en acier du coup soudé avec tous les éléments qui est elle tous les éléments de la caisse sont vraiment soudés sur la caisse mis à part les ouvrants qui sont qui sont démontables il ya que le capot en aluminium les portes c'est de l'acier et le coffre ben tu as bien travaillé tu as bien révisé tes classiques là tu veux être un responsable classique cool en plus je sais que tu es un bon représentant de facel vega en france donc ça me fait plaisir en région en tout petit on est modeste dans la région je pense qu'on doit être 15 facel en provence il y en a assez peu qui roule il y en a plus dans les arrêtés de pièces ou de pannes la chaîne à vrai dire c'est la seule que j'ai vu rouler on envoie dans des salons de temps en temps mais avec stéphane on s'est croisé plusieurs fois chez les copains du rassemblement de fosse du dimanche matin et sa voiture m'a tapé dans l'oeil dès que je l'ai vu déjà la couleur on peut dire c'est une teinte que tu as que tu as créé toi par rapport au logo voilà donc si on regarde le logo effectivement il y a trois couleurs dans le logo alors c'est une couleur qui a été reprise par les grosses façelles et les simca et on regarde c'est le coquille d'oeuf le rouge j'ai repris pour l'intérieur cuir et le noir et le chrome les quatre couleurs du logo qui ont été repris sur cette voiture d'accord qui n'est pas une couleur d'origine du coup parce qu'elle était grise intérieur noir un peu triste voilà on a mis un peu de couleurs et de gaieté sur ce beau soleil la méditerranée vive la méditerranée bon c'est pas grave au moins on est là il pleut pas il n'y a pas de vent aujourd'hui des choses à dire sur le côté c'est une forme assez simple à face et là on voit ses flancs lisses là comme ça c'est tellement pur en fait j'aime bien les arches de roues qui descendent qui sont vraiment ouverte vers le vers les vers l'arrière ça donne une sensation de vitesse à la voiture elle a l'impression d'être rapide à l'arrêt ça c'est je trouve ça très beau et puis c'est des formes qu'on reprend des années peut-être 40 c'est la marque de fabrique face elle alors ça l'a également les toutes premières donc c'était le cas de ça là elle avait je les ai toujours il y a un habillage ici grillage enfin strié oui c'est pas des bas de caisse en aluminium d'ailleurs d'accord oui sauf que dessous c'est pourri parce que l'humidité c'est le royaume d'humidité donc c'était pas prévu pour durer et au bout de dix ans ça attaquait donc généralement elles ont toutes la même maladie elles sont pour ici bas de porte par rapport aux pièces d'acastillage qui qui favorisaient le développement de la rouille c'est ça d'accord et les planchers donc elles ont une grosse fragilité ces voitures les planchers comme toutes les voitures d'époque et les bas de caisse donc ils sont dans 90% à refaire donc un piège un piège une belle voiture bien maquillée vaut mieux la voir ou ça j'en ai vu et les poignées de porte c'est comme ça qu'on alors les caractéristiques premières c'est les deux phares séparés ouais les bas de caisse et cette petite poignée qu'on trouve également sur certaines marquettes a donc on appuie et en fait compte la cheville a puissant ça sort comme ça c'est ça mais c'est magnifique on dirait juste un accastillage comme ça qui est rajouté alors que non c'est fonctionnel du coup et ça épure vachement la portière écoute viens on va passer en arrière quelques partenariés donc j'ai rajouté un rétro qui n'avait pas d'origine mais ça c'est encore fort aujourd'hui alexandre m'a fait qu'une pièce unique également j'ai rajouté des ceintures pour la sécurité voilà donc avec un système un peu particulier qui peut servir à beaucoup de personnes les pièces sont très belles d'ailleurs voilà j'ai aussi un troisième photo c'est un troisième feu stop j'ai acheté un troisième feu stop qui est très discret qui est là ah oui ok je l'avais même pas vu puisque d'origine le feu couteau sont très peu efficace ouais les feux ben voilà c'est c'est très beau l'aile qui descend comme ça sur le sur le phare c'est une pièce magnifique de la voiture ici d'ailleurs à l'époque j'avais vu les pigeons tu portes le polo de mécanique françois alain ils avaient mis des feux de 504 c'est ça c'est ça il n'y a pas de pièce donc c'est cette pièce notamment est introuvable elle est reforée qu'aujourd'hui par l'amicale ça m'a là ouais et ça aussi c'est fabriqué par l'amicale donc ça s'achète mais il y a 30 40 ans il y avait zéro pièce donc on mettait souvent des pièces de simca ou de pojo donc il découpait les ailes du coup pour mettre les feux c'est ça une autre époque la double sortie d'échappement aussi qui est très très sympa point nox elle fait un beau bruit d'ailleurs ce que cette voiture vous verrez pendant pendant les séries rouchées alors c'est comme ça aussi entre une facélia une facel 3 on reconnaît la planche la facel 3 redescend et la facel 3 à la plaque qui bascule pour faire le plein puisque là il faut faire le plein au milieu des roues de secours dans le coffre ce qui n'est pas très pratique avec des affaires non et vous parfumez tous vos habits mais ça sent super bon c'est un parfum qui est cher aujourd'hui c'est oui c'est plus cher peut-être que du chanel ou autre bah écoute ouvre nous le capot moteur pour aller voir un peu ce qu'il y a sous le capot donc tu disais que celle ci elle a perdu du coup son pont à mousson en aluminium elle a gagné un volvo qui fait 7 chevaux de moins et 10 kg de plus ah ouais mais par contre qui a une fléabilité légendaire parce qu'il y a yvonne gorson yvonne je sais plus américain un prof qui est aux états unis mais le fameux avec la p1800 coupé qui a fait plus d'un million de kilomètres non 6 millions 6 millions de kilomètres plus 5 du coup 6 millions de kilomètres c'est ce moteur qui détient le record du monde de kilométrage un bon vieux bloc fonte b18 qui était monté sur les volvo p1100 amazon également 142 44 qui a duré 30 ans et il est également monté sur les bateaux il est monté sur des bateaux aussi beaucoup de bateaux ce moteur sa fiabilité parce que quand tu es quand tu es en panne en mer ben voilà tu peux pas aller au garage le plus proche ça se saurait si on avait en mer du coup c'est pas très grave parce que c'est un moteur qui a été mis sur les facelles de dernière génération celle 3 en termes de confronté on sait bien que deux tiers des facelles ne roule pas puisqu'il n'y a plus de moteur ah ouais donc effectivement il ya une tolérance sur sur l'échange moteur à l'échange standard peut-être c'était une pratique constructeur de l'époque ce qui serait pas envisagé aujourd'hui mais à l'époque en 60 on faisait évoluer que souvent les moteurs et on oubliait souvent de changer d'une autre série avec je vois deux petits véber bien sympathique voilà d'où le bruit sympa dans l'habitacle du coup tu es fiable tu es tranquille et là il ya un certain nombre de pièces qui sont aujourd'hui se fabriquer parce que ces boîtes à eau elles sont toutes pourries donc c'est là dessus que le mal arrive ça sert de vase d'expansion ça voilà d'accord il ya beaucoup de pièces qu'on retrouve également sur des anglaises les françaises donc on arrive il ya quelques quelques-uns qui s'amusent à faire des conversions et certains n'ayant plus de freins roulent avec des freinages jaguar x j6 ok ça se passe très bien ou du peugeot 505 ou 504 inversé essence donc il ya quelques astuces c'était des banques de pièces à l'époque on allait chercher dans le haut différent au plus économique et surtout au plus accessible parce que pour trouver des pièces l'action disait tout à l'heure c'est c'est une galère sans nom écoute je pense qu'on va aller se faire plaisir ça marche c'est parti voilà impeccable c'est parti franchement alors on va pas on va parler de l'habitacle en premier ce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure c'est truffé de manomètre voilà là on peut vraiment surveiller le moindre truc donc on a évidemment jauge à essence on allant permettre on à la température d'eau la température d'huile et la pression d'huile et la montre à gauche et la montre à gauche bien sûr c'est une option c'était une option et puis évidemment comme tour j'aime bien que ce soit marqué 1000 2000 3000 ça fait vraiment classe avec la zone rouge à 5500 un petit peu plus même et gradué jusqu'à 220 et gradué jusqu'à 220 ouais on est en 1960 pour cette voiture c'est exceptionnel et j'adore ce plaquage bois c'est peint ça je sais pas c'est peint sur du métal c'est juste magnifique en fait avec les switch tu me disais que les la clim la clim d'époque la clim de l'époque chauffe froid ouvert fermé on dirait des petits tonneaux usinés dans la masse là c'est très très beau ça s'appelle derrière des tonneaux ça se voit pas mais l'intérieur est très classe et on a vraiment une sensation de de grandeur dans l'habitacle parce que le tableau de bord il est très très loin en avant et on a le volant qui est vachement reculé vers soi en fait la colonne est hyper longue aller interminable et en parlant du volant on a un jeu dans la direction d'origine c'est pas une crémaire là dessus c'est un boitier à vis ça c'est ça comme les coccinelles donc il faut comparer le temps de réponse faut anticiper quoi mais bon après ça va la direction reste souple même à l'arrêt très précise et c'est vrai que dans le film américain on les voit faire ça mais on reprend effectivement c'était c'est d'époque standard de l'époque la boîte elle est virile niveau du verrouillage mais tu sais parfaitement c'est c'est pas flou du tout tu sais vraiment en quel rapport tu es donc c'est hyper agréable à gérer c'est du volvo c'est des boîtes qui ont duré 20 ans chez volo je pense toute la gamme on en parlait tout à l'heure là les pv les amazon et les p1800 les es les 142 les 144 145 donc là c'est une boîte 4 avec overdrive voilà donc l'overdrive sert de cinquième comme l'oustinelle que j'avais essayé précédemment sur la chaîne où l'overdrive servait de quatrième en fait du coup tu as le bouton entre les deux sièges c'est pratique c'est bien précieux pour l'autoroute alors sauf que souvent tu oublies quand tu fais quand tu as l'overdrive et que tu repasses en 3 tu oublies et quand tu repasses en 4 ah ah ça ne s'enlève pas tout seul d'accord alors on est désolé on a recapoté parce qu'il fait pas très beau on a même eu quelques gouttes depuis en installant toutes les caméras à l'intérieur donc un cabriolet avec la poque capote ben voilà en même temps si ça vous plaît pas vous n'avez qu'à trouver une façade vega c'est qu'elle est facile oui tu as fait 3 5 à ah oui il y a l'overdrive ah oui d'accord il faut l'enlever en descendant en oubli ça c'est un piège systématique elle est ultra agréable c'est genre de voiture que tu pourrais vraiment rouler longtemps en fait il ya que le bruit moteur qui est vachement présent dans l'habitacle par contre j'ai des bouchons d'oreilles et j'ai des prothèses moulées pour l'autoroute à 130 sur l'autoroute c'est un peu fatiguant le bruit est fatiguant après il faut se rappeler qu'on est en 1960 tu sens que comparé à des voitures de la même époque qui sont qui était beaucoup plus axé grand public les p60 etc etc on est à des années lumières niveau conduite c'est une voiture que tu pourrais confier à n'importe qui il se passe à la minute quoi alors que des voitures de l'époque tu as toujours un truc qui est fait compliqué c'est rigide la direction est dur là c'est hyper souple c'est hyper facile elle est moderne il ya du coup c'est l'esprit volvo de l'époque en fait on a réussi à mettre l'esprit volvo fiabilité maintenabilité dans une un beau design français le bonne combinaison c'est dommage qu'on n'ait pas pu garder cette élégance française après ah ouais non mais c'est ça s'est vite perdu en fait mais je suis impressionné la position de conduite est hyper bizarre aussi on est dans une voiture de sport mais on est assis hyper haut malgré que les sièges soient littéralement posés sur le sol mais je sais pas si c'est le le vol en bas des tableaux de bord bas qui donne cette impression on voit tout le capot je vois les deux arcs d'elle c'est hyper agréable par contre à voir on sent bien mais c'est vrai qu'on est vachement assis au bas on est quand même un peu secoué quand il ya beaucoup de déformations bon alors ça c'est les routes françaises des champs de patates c'est ça on a un pont morgane salisbury donc c'est pour ça qu'ils sont c'est rare parce que les passionnés de morgane les récupères tous c'est bon c'est pour assez fragile les couples coniques s'ils sont pas correctement graissé on n'y pense pas il ya un entretien dessus ça casse même si c'est très solide il faut quand même être vigilant avec la mécanique quoi surtout si tu as le moteur pont en mousson d'origine il ya des problèmes de vent derrière c'est vrai qu'il faut à chaque fois se remettre dans le contexte de l'époque on a vraiment du mal en fait quand on présente ce genre d'auto faut juste s'imaginer que ça c'est incroyable pour 1960 déjà rien que les quatre freins à disque c'est le freinage rassurant c'est les gens qui devaient conduire ça à l'époque alors la face l2 qui est sorti en 1962 était une voiture exceptionnelle c'est 390 chevaux sur les plus évolués elle avait la climatisation les vitres électriques la direction assistée la chaîne ifi et il y avait même l'option téléphone en 1962 c'était l'ultra luxe et face l2 il est 880 et après il y avait la même à rallonger il y avait l'excellence l'excellence qui était d'ailleurs dans la collection bayon c'est ça il y en a une ici dans la région là aussi avec les ventes suicides à l'arrière ils n'avaient pas ça dans les années 60 non tous les 15 mètres littéralement les routes en plus de ça sont défoncées il n'y a même pas besoin de ça en fait tu n'as pas pu tu peux pas rouler vite les routes sont mortes j'ai un clé d'ailleurs pour l'échappement c'est ça changer les amortisseurs à l'arrière pour ça parce que vous pouvez profiter du bruit du 4 cylindres j'adore ces bruits avec les carburants bien bien enfin celle c'est un peu compliqué parce que les les principales pièces étaient embouties en boise étaient amenés à dreux et après c'était amené à paris en peinture et ça repartait sur notre site en cellerie pour les finitions donc il y avait chaque voiture avait visité trois quatre sites donc ce qui amenait des coûts de fabrication très important et comme c'était à l'unité j'avais fait un calcul j'avais calculé que en dix ans face elle avait fabriqué autant de voitures que renault en trois minutes sur la planète avec toutes les marques renault dacia et l'ada à l'époque mais là au moins c'était du savoir faire pas industriel encore c'était vraiment du fémin il y avait quand même des grandes presses il avait quand même récupéré des presses américaines et presse emboutir de grande taille le bruit est trop flatteur alors l'usine façale on continue après s'appelait prestal il a fallu qu'il y ait des éviers des cuisines pour peupler et repeupler les années 70 et ils ont même fabriqué des portes de TER alors il y a quelque chose d'intéressant avec pas c'est le vega c'est pas une voiture représentatoire alors ça a pris de la valeur récemment ça c'était pas l'objectif j'avais cette voiture mais on est en ville on a les pouces levées oui les motards s'arrêtent et puis on regarde c'est une voiture appréciée il faut juste voir pendant le tournage chaque passant qui était à côté de la voiture s'arrêtait pour prendre des photos pendant que je faisais les images des plans de coupe en même temps c'est une voiture qui doit pas laisser indifférent ça on n'en voit pas déjà puis dans ta configuration en plus coquille d'oeuf extérieure et rouge à l'intérieur qui pète bien elle est superbe comme ça ça attire avec tous ces chromes et tout et c'est à la fois une voiture simple en même temps c'est ça c'est pas rien d'observatoire pas de tape à l'oeil voilà c'est un peu à l'esprit aussi volvo si l'esprit volvo un peu sobre élégant et robuste c'est la fin de cette vidéo stéphane encore merci de ton invitation j'ai passé une super après midi merci ben à toi ça m'a fait plaisir de découvrir une auto aussi rare que celle ci qui roule qui roule ça c'est encore plus rare en ce moment on enchaîne en enchaîne les raretés sur la chaîne donc je suis très très content de vous faire découvrir ça à vous aussi surtout que c'est des voitures complètement inconnues sur le youtube game français donc j'espère que vous aurez kiffé la vidéo tant que moi j'ai kiffé à la faire je vous invite à un petit à de laisser un petit commentaire un petit like en dessous de cette vidéo c'est pour le soutien et surtout un abonnement abonnez-vous à la chaîne c'est très important on est de plus en plus nombreux donc bienvenue à tous les niveaux et bienvenue à tous ceux qui vont le faire stéphane encore merci merci à toi merci encore d'avoir regardé cette vidéo je vous fais des gros bisous prenez soin de vous à dimanche prochain à ben auto merci beaucoup stéphane et à toi aussi du coup merci bisous tout le monde et